L'image est si inhabituelle que même aujourd'hui elle me trouble profondément, profondément, ouais. Soudainement sur l'écran de télévision, la pub est interrompue et je vois une tour en proie aux flammes. C'était l'une de ces tours que nous avions l'habitude de voir dans d'innombrables séries diffusant partout le soft power des Etats-Unis. L'American Way of Life, dont la propagande à travers le divertissement ne laisse aucun de la génération XY et MMZ indifférent. Mais là, il ne s'agit c'est nullement d'une série ou d'un film. Non, la réalité dépasse de loin le simple cinéma dystopique. C'est encore plus frappant que King Kong terrorisant une ville moderne en balançant des personnes depuis des hauteurs frôlant les nuages. Plus saisissant que les scènes de la tour infernale qui maintenait les téléspectateurs captivés devant le drame de personnes piégées dans cet immeuble et qui ne cessera de se consumer durant toute la projection. On apprend ensuite que quatre avions de ligne ont été détournés par des terroristes islamistes affiliés à la mouvance d'Al-Qaïda. Deux d'entre eux se fracassent avec leurs passagers contre les tours jumelles du World Trade Center à New York, tandis qu'en troisième percute le QG de l'armée dans la capitale à Washington. Le quatrième avion s'écrase dans une forêt de Pennsylvanie non pas en raison d'une quelconque défaillance mécanique, mais plutôt du fait du courage de passagers qui, au péril de leur vie, ont tenté de maîtriser les terroristes. Au total environ 3000 vies sont emportées ou disparues en ce funeste 11 septembre 2001. Le début du millénaire ne pouvait être plus retentissant. Pour la seconde fois de leur histoire, les États-Unis subissent une agression sur leur propre sol. Au pays du cinéma, le hasard fait que les images des avions de ligne s'abattant sur la deuxième tour du World Trade Center, ainsi que l'effondrement ultra rapide des tours jumelles, soient diffusées en direct sur les écrans du monde entier. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que rien ne prédestinait le présumé commanditaire de cette attaque en certains Oussama Ben Laden, héritier d'une riche famille d'Arabie Saoudite et qui ne serait pas un inconnu pour la centrale agencie. On parle même de collaboration. D'agent de la CIA à terroriste internationale Oussama, c'est alors qu'il est fiché par une notice rouge d'Interpol pour meurtre, que l'on entend parler de lui lorsqu'en 1998 des attentats sont perpétrés en Afrique de l'Est. Il est immédiatement suspecté d'avoir frappé et la Tanzanie et le Kenya. Ces attentats sont quelque peu éclipsés par le pro-AA de la Coupe du monde de football en cours en France. Mais revenons aux attentats de ce 11. George Walker Bush, président des Etats-Unis, ne s'amarrasse pas de subtilité. Soit vous êtes avec l'Amérique, soit vous êtes contre elle. Une ligne de conduite qui s'adresse en particulier aux amis. Vous pouvez donc imaginer quel sort attendent les ennemis sur entrant dans la sinistre catégorie de l'Axe du Mal. Ils posent un ultimatum aux talibans, sachant pertinemment qu'ils ne sont pas enclins à courber les Chines. Dès le mois d'octobre 2001, l'invasion de l'Afghanistan désignée comme le fief opérationnel d'Al Qaïda est enclenchée. Quelques mois plus tard, elle aboutit au renversement du régime des talibans. Mais ce n'est que le début d'un long conflit émaillé d'attentats et de crises politiques dans ce pays. La traque de Ben Laden, raison principale de l'intervention, se prolonge. Évoluons dans une lutte plus large contre le terrorisme. Cela finit par fournir parmi d'autres facteurs, en prétexte à une nouvelle campagne militaire, l'invasion puis la déstabilisation à long terme de l'IREC de Saddam Hussein en 2003. Finalement, l'émir terroriste dont la tête a été mise à prix entre temps, ce qui ne l'empêche pas de devenir un symbole de résistance face à l'impérialisme, est neutralisée au Pakistan par un commando américain plus d'une décennie après les attentats de New York, lors d'une opération menée le matin du 2 mai 2011, avec aux manettes, dans la Situation Room, le commandeur in chief Barack Obama en personne. Lorsqu'on aura 20 ans en l'an 2001. Lorsqu'on aura 20 ans en l'an 2001, cette chanson est en hymne à l'espoir pour toute une génération. On se représente alors des véhicules volants, circulant sur des autoroutes aériennes, la possibilité de visiter une exoplanète entre la pause déjeuner et le retour au bureau. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, bien que l'exploration spatiale se poursuive et que notre planète soit entourée de satellites artificiels qui permettent des prouesses technologiques, telles que le GPS. Le GPS fonctionnant avec pas moins de 24 satellites permettant à quiconque de naviguer sans avoir besoin des anciennes cartes dépliantes et encombrantes, pour ceux qui s'en rappellent. Pendant ce temps, la robotique se développe aussi, de plus en plus, se substituant à l'homme dans les tâches d'usines, voire même domestiques. Certains envisagent les humanoïdes, comme l'œuvre Terminator, mythique Terminator l'a su justement représenter. L'informatique devient ubitycaire car les individus disposent désormais de plusieurs appareils de différentes gammes pour une utilisation aisée, rapide et depuis n'importe quel endroit grâce au World Wide Web, le réseau des réseaux. Du téléphone portable déjà révolutionnaire mais un peu contraignant au départ car il fallait se positionner en des lieux spécifiques. Nous sommes passés aux smartphones puis aux tablettes et à toutes sortes d'objets connectés, le tout facilité par la succession de normes réseaux de plus en plus rapides. Récemment, l'intelligence artificielle ouvre toutes les portes du possible, faisant de ce début du 21ème siècle une époque charnière. D'ailleurs, alors que la série K2000 dans la décennie 90 pouvait sembler être de la science-fiction, pour certains, on y est. La voiture autonome n'est-elle pas aujourd'hui une réalité fonctionnelle ? Je vous propose donc pour ce dernier numéro de 21ème siècle, 21ème histoire, de rester fidèle à la méthode habituelle et donc de dérouler continent après continent, espace géographique après espace géographique, l'effet marquant des 23 premières années du siècle en cours. Le monde dangereux. Le chevalier et sa monture. On commence par la monnaie unique. Alors, en cette entrée du 3ème millénaire, l'Europe compte 726 millions d'habitants, sur une population mondiale de plus de 6 milliards. Une grande première survient le 1er janvier 2002, lorsque 12 pays commencent simultanément à utiliser une monnaie unique. Donc la monnaie commune, l'euro. A partir de ce moment, les monnaies nationales cessent définitivement d'exister dans chaque pays membre de cette zone. Tout a commencé à Maastricht, à l'hiver 1991, lorsqu'un traité aux conditions drastiques a été signé en ce sens. Tous les pays membres doivent converger vers des critères intenables, incluant un plafond pour le déficit public et une limite pour les dettes des États. Depuis lors, 9 pays ont rejoint la vague d'élargissement à cette monnaie unique, avec la Croix si récemment entrée dans le système le 1er janvier dernier. C'est pas symbolique, non ? Quelque part. À minuit une, on a déjà des euros, c'est magnifique. Il fait chaud, donc on n'arrive pas à dormir et c'est fatigant. 40% des chambres de l'hôpital sont fermées. Alors, si la canicule perdure, le service des urgences pourrait bien refuser des malades. La canicule 2003 a emporté la vie de 70 000 personnes en Europe, principalement dans les pays du Sud et il s'agissait majoritairement de personnes âgées. Les nuits et les journées chaudes constituent les ingrédients principaux du cocktail infernal. Pendant 15 jours, le vieux continent vit une véritable épreuve. Il est vrai que le printemps, exceptionnellement sec de cette année-là, a laissé présager des pics de température. Mais la durée de cet épisode caniculaire a surpris beaucoup de monde. En général, les pouvoirs publics ont été dépassés. Car avant 2003, peu de mesures préventives étaient en place pour faire face à de telles vagues de chaleurs étouffantes. C'est donc sans doute cette sous-estimation des risques qui explique en partie l'ampleur tragique de la catastrophe. Très rapidement, les chambres mortuaires ont été saturées, ce qui a poussé à improviser des solutions. Par exemple, un hangar du marché de Rungis près de Paris a servi d'entrepôt pour les dépouilles face à l'afflux de centaines de corps non réclamés. Elle a fait un nombre important de victimes. Les recommandations pendant les périodes de canicule sont simplifiées depuis. Boire beaucoup, baisser les stores et éviter de trop bouger. Il ne fait pas de doute qu'avec le réchauffement inéluctable de la planète, le monde connaîtra très probablement d'autres épisodes de ce genre. Et d'ailleurs, l'année 2023 en cours serait l'une des plus chaudes jamais enregistrées. L'année suivante, c'est par un noël macabre que démarre 2004 dans l'océan Indien. Avec le tsunami survenu consécutivement à un tremblement de terre titanesque en Indonésie, l'océan s'invitant dans les terres sur une hauteur de 30 mètres, c'était à peine croyable. Le plus grave tsunami de l'histoire a importé dans les flots 250 000 personnes issues d'une dizaine de pays. Mais à l'occasion de cette hécatombe, le plus grand effort d'aide humanitaire jamais vu va se déployer. Les dons provenant des gouvernements, des organisations, des humanitaires et des particuliers du monde entier vont affluer à un niveau record. On parle de 5 milliards de dollars. C'est parti ! C'est parti ! Le carnage du Donbass Après quelques décennies de relative paix en Europe, la Russie et l'Ukraine, deux pays historiquement liés, se trouvent plongés dans un conflit tenace. Drones, missiles, sabotage, aucune manœuvre sournoise ne manque à l'appel. L'Ukraine bénéficie du soutien des Etats-Unis. Etats-Unis toujours prêts à intervenir dès qu'un foyer de guerre se profile quelque part en ce 21ème siècle, qu'ils ambitionnent de voir marqué par une stabilité sous la bannière de la Pax Americana. Pax Americana qui flanche toutefois. Et ce depuis 2014, quand la Chine devient la première puissance économique mondiale. Puis, avec quatre autres pays émergents, forment le groupe BRICS qui finit à son tour de surpasser le Rengar G7. Le 21ème siècle porte aussi et toujours en lui l'interminable conflit historique. Les uns proclament que c'est leur terre depuis 3000 ans. Les autres avancent des arguments peu ou prou identiques. On fait comment ? Le plus surprenant, c'est que ces deux groupes ont une origine commune. Mais après tout, nous partageons tous cette planète, n'est-ce pas ? L'Afrique, maintenant. Elle tente, quant à elle, de se relever des pages infernales de son histoire, qui ont débuté avec l'esclavage au 16ème siècle. Puis la colonisation, suivie d'une forme de décolonisation dans les années 60. Le calvaire persiste sous la forme de génocide qui ensanglante le Rwanda en 1994, puis le Darfur en 2003. Actuellement, c'est le terrorisme dit islamique introduit via la Libye de feuille le colonel Kadhafi, dont le règne a pris fin en 2011 avec l'intervention des Occidentaux, qui décidément, ces Occidentaux, quand même, ils accumulent les méfaits d'aide morale vis-à-vis des Africains. Il y a aussi, en 2008, l'histoire du premier président dit noir aux Etats-Unis, pays, symbole des chaînes de l'esclavage et de la ségrégation raciale assumée. Charismatique et talentueux, le métis de Chicago incarne l'Amérique qui veut changer. Nous avons tous alors été emportés par l'espoir d'un nouveau monde, gouverné dans un esprit de bisounours. Personnellement, la désillusion m'est apparue lors des bombardements en Côte d'Ivoire et en Libye, orchestré par le Français Nicolas Sarkozy, avec l'aval d'un certain Barack Hussein Obama, c'est certain. Le délire d'apporter coûte que coûte la démocratie, y compris en noyant des villes et des villages sous des tonnes de bombes, reste encore pour moi un concept abstrait. Mais non, voyons, c'est comme un poisson d'avril. L'Amérique n'a pas vaincu ses démons. Loin de là, d'ailleurs, le souhaite-t-elle seulement. Voyez plutôt Mr. George Floyd en train d'être tranquillement étranglé l'été 2020 à Minneapolis par trois policiers qui suivent la haine à des kilomètres. Alors que durant dix minutes, il leur signifie qu'il ne peut respirer. Respirer ! Un don de Dieu à toute création vivante. George Floyd, lui, ne parle plus. Le monde est choqué, mais ces scènes persistent chez l'oncle Tom et ne sont pas prêts de cesser de si tôt. Même si beaucoup commencent à comprendre que finalement, après tout, black lives matter. 21 siècles, 21 histoires, c'est la recherche, la sélection puis le récit de l'histoire siècle après siècle. Nous arrivons au terme de cette aventure et comme promis, le livre est disponible. Je vous mets le descriptif en liant. Nos audios, vidéos restent consultables sur Patreon et Youtube quand vous le voulez. Un grand merci à tous. Le virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Le Covid-19, ce n'est pas pour faire rire, mais au début, j'ai cru que c'était un programme informatique. En revanche, le mot coronavirus m'impressionna immédiatement. Le radical Corona associé au vilain mot virus n'évoque pas la douceur de vivre, c'est flagrant. Nous sommes en décembre 2019 à Wuhan en Chine, une ville de 11 millions d'habitants. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est pas extraordinaire dans le pays le plus peuplé du monde. Ces derniers temps, les lanceurs d'alerte, dont un certain médecin de 34 ans, Li Wenliang, décédé depuis, signalent un mystérieux virus prenant de l'ampleur sans qu'aucune solution ne soit trouvée, alors que l'agent infectieux voyage déjà aux quatre coins du globe. Le SARS-CoV-2, un nouveau syndrome respiratoire aigu et surtout sévère, semble donc avoir vu le jour sur un marché de cette ville. Les personnes infectées peuvent transmettre le virus bien avant l'apparition de symptômes, durant plusieurs semaines après et même des fois en phase de guérison. Un adversaire des plus tenaces, il tente à se transformer en une pandémie extrêmement meurtrière. Et puis je vous confirme que la ministre de la Santé Agnès Buzyn vient à l'instant d'annoncer qu'un cas de coronavirus est détecté sur le territoire français au CHU de Bordeaux. On y reviendra. Les frontières se ferment, les systèmes médicaux se désorganisent et l'on commence à évoquer la quarantaine des malades. Les mesures de précaution, la distanciation physique et d'ailleurs les contacts physiques sont à éviter, alors que les mesures d'hygiène s'intensifient de la toux dans le code à la ventilation fréquente des locaux. Et puis, n'oublions pas le sacro-saint port obligatoire du masque. Au travail ou dans la rue, les figures masquées rappellent constamment le danger. Le gel hydroalcoolique est de rigueur à l'entrée de chaque édifice administratif et le test PCR devient impératif pour voyager. Les gouvernements ordonnent des confinements prolongés qui paralysent l'économie et suscitent des troubles comportementaux, voire psychiatriques. Ces mêmes politiques instaurent des mesures de surveillance qui obligent désormais les citoyens à justifier leurs allées et venues. Et même après la validation des vaccins, bien que l'on ait peu de recul sur leurs effets, et malgré la vie circonspée de médecins gradés comme le professeur Didier Raoult en France, qui lui proposait d'autres méthodes pour traiter les malades en aval, notamment avec la chloroquine, il devient malgré tout désormais impératif de recevoir une injection ou même une série d'injections après une courte période d'incitation. Quant à ceux qui refusent, cela entraîne la perte de leur emploi et les expose à la vendicte médiatique. Je ne suis pas personnellement forcément anti-vax, ni passionnément pro non plus. Mais reconnaissons que la vitesse de création de ces vaccins en a interloqué plus d'un. Nombreux sont ceux qui iront la peur au ventre dans ces centres tout particulièrement ouverts pour l'opération, craignant de tomber malade ou redoutant d'éventuels effets secondaires. En même temps, le concept des vaccins, fruit d'une longue histoire, est connu. L'idée de prévenir le mal par le mal s'est concrétisée dans des pratiques populaires depuis très longtemps. L'année 1792 A smallpox epidemic is making its way across colonial Boston. Smallpox, known as a disease of princes and paupers, is affecting the wealthy, the poor and slaves alike. Onesimus, an African born slave of Puritan minister Cotton Mather, shares an age-old tribal practice that makes one immune to smallpox. Onesimus explains the practice of using a thorn Injecter de petites quantités de microbes morts à une personne stimule suffisamment le système immunitaire pour créer des anticorps contre ces microbes en les détruisant. La pratique de l'inoculation d'une forme pénigne d'une maladie était connue en Afrique, par exemple, depuis plusieurs siècles. Et oui, très souvent, l'invention et la propagation du savoir scientifique ont été le fait anonyme en réalité. Les guérisseurs de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie connaissaient depuis des siècles la technique de la variolisation, par exemple. Celle-ci consistait à extraire du pus des vésicules d'une victime de la variole et de l'introduire ensuite dans l'organisme d'une personne en bonne santé. Le receveur de cette forme atténuée du virus contracte alors une forme non mortelle de la maladie et devient ainsi immunisé. Vous avez sans doute, alors je dirais pas sans doute, mais avez-vous entendu parler d'Onisimus, de son nom de captif ? Onisimus fut à l'origine de la révélation de la méthode vaccinale dans le Nouveau Monde. Au XVIe siècle, sa procédure d'inoculation made in Africa avait fait parler d'elle lors d'une épidémie de variole qui faisait ravage à ce moment-là dans la ville de Boston. Onisimus, grâce aux souvenirs qu'il avait de la pratique traditionnelle africaine, est l'un des pionniers en réalité de cette méthode de prévention qui permettra de sauver à cette époque-là de nombreuses vies et plus tard contribuera au développement de la vaccination dit hypodermique. Plus récemment, des nouvelles méthodes de vaccins ont été mises au point, cette fois-ci en faisant produire l'infection directement par les cellules de l'individu. Ce n'est donc plus désormais le virus dans sa forme atténuée qui est injecté, mais simplement ses codes ADN pour leurrer l'organisme. C'est dit donc le cas des vaccins concoctés par les laboratoires contre la COVID-19. Lorsque l'on parle d'ADN, de codes génétiques, il ne peut que subsister malgré tout une crainte de voir son génome éventuellement modifié, même si ces mêmes labos assurent que non. En ce qui concerne les statistiques, bien qu'elles ne soient pas encore définitives, on évoque actuellement une possible résurgence du virus avec l'émergence de nouveaux variants, Alpha, Beta, Gamma, Omicron, ils commencent à former une véritable ethnie. Le nombre total de victimes s'élèverait à environ 5 millions, les Etats-Unis étant le pays le plus touché par la pandémie à ce jour. Comme je le répète souvent, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.